8h59, Adamsburg est dans le bureau de police d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Le bureau se trouve au 1016 sur la rue Elden Scratch. Dehors, le temps est en soleil. C'est une belle journée d'été. Puisqu'il est tôt dans la matinée, il n'y a qu'un colonel dans son bureau qui lit le journal et d'Anglore qui consulte son ordinateur. Le bureau est plutôt ancien et il ne semble pas très moderne. Il contient une grande table où est assise d'Anglore et une chaise sur laquelle lit le colonel. Derrière le bureau se trouve un aquarium et sur le bureau un ordinateur, un petit cadre et un cadran. Le colonel semble plutôt concentré dans sa lecture, mais il semble également concerné par quelque chose. D'Anglore, quant à lui, regarde son ordinateur et sourit parfois avant de reprendre son sérieux. Une atmosphère vraiment calme règle dans le bureau, on n'entend que de la musique électronique sortant d'une radio. Adamsburg, lui, semble vraiment fatigué. Son vol Paris-Amsterdam l'a vraiment puisé. Et il semble en plus ne pas avoir dormi correctement depuis plusieurs jours. Il tient une tasse de café et porte un grand manteau. Tout à coup, il est surpris par le colonel qui lui adresse soudainement la parole de sa voix forte. Reduverg! Qu'y a-t-il, colonel? Je ne suis pas le sourd. Pourquoi être fort tard, Reduverg? Je visite le rangement d'à huit heures et demie. Ma navette avait du retard. Évidemment. Bon, pourquoi voulez-vous que je vienne ici? Il est meurtre, Reduverg. Deux. Il est nous passant fortement qui sont reliés, en plus d'être très particuliers. D'accord. Petitement plus. Première victime. Carole Beaumont-Albeau. Une femme a déménagé ici de son pays d'origine, le Québec, pour son travail en 2022. Elle a été retrouvée le 12 juin d'année sur la rue Williamstrat. Elle sortait de son cours de yoga et s'est fait sur le noir de la crâne par une arme blanche. Le deuxième meurtre, un homme nommé Balthus Valaverson, néerlandais de Souche, a été retrouvé mort, embroché sur le toit du musée Ritz Museum. Des sources témoignent qu'il serait tombé indirigeable au bord duquel se trouvaient plusieurs de nos hommes. Il a eu l'odesse de commettre son horrible meurtre en présence de nos hommes. À Paris, ils n'auront jamais laissé passer ça. Arrêtez votre cirque à Lensbury. Des personnes sont mortes. Bon. Nos recherches n'ont pas trouvé de lien entre les victimes. Ok. Alors, laissez-moi reposer ma question. Si les victimes n'ont aucun lien entre eux et que ce sont seulement des victimes des cas spéciaux, pourquoi me faites-vous perdre mon temps? Ce n'est pas une perte de temps. Les morts sont clairement l'oeuvre d'être serré à Lensbury. Vous avez déjà arrêté plein. Vous connaissez leur mode de passer. Quelle est la clé qui les s'est mort? Ça suffit, monsieur le colonel. Vous savez, nous sommes des hommes occupés à Paris. Avec les nouvelles mesures antiterroristes, nous ne savons plus donner de la tête. Nous devons arrêter quelqu'un tous les trois jours et l'interrogatoire en dure quatre de plus. Surtout que la plupart des arrestations environ trois quarts sont l'oeuvre de l'instinct d'Adamsburg. Nous n'avons pas le temps de venir nous charger de vos meurtres extravagants. C'est ça, du terrorisme. Pourrait-il que ces meurtres soient l'oeuvre d'une organisation terroriste qui fait du terrorisme pour passer son message de terror? Non, impossible. On va en partie. Qu'est-ce que voulez-vous dire? Pourquoi ça ne te ferait pas du terrorisme? C'est mon instinct, je suis des actes depuis des années, des actes depuis des années. Je serai en train d'être un acte terroriste quand j'envoie un. Bon ben, admettons. Mais maintenant, vous êtes ici. Vous allez enquêter. Votre supérieur m'a donné son accord. Je suis en charge de vous et d'Anglard. Là-bas. Vous allez enquêter et le faire bien. Je vous l'emmène tout à nouveau à l'adjoint. J'ai l'habitude de travailler seul. La plupart du temps, je me fie avec d'Anglard ici. Je suis sûr qu'il est mal toléré. Je vous présente votre nouveau collègue. Noa Kool! Vous avez pas pris le plus beau de Paris? Bonjour, jeune homme. Je me nomme... Bonjour, Adamberg. Tu connais mon nom? C'est le colonel qui me l'a dit. Lui, c'est d'Anglard. En effet. Bon, si nous devons travailler ensemble, connaissez-vous des indices sur ces meurtres? Pour Carole, je n'ai aucune idée. Mais j'ai vu pour Balthus. Que voulais vous dire? Je l'ai vu tomber. J'étais à bord du dirigeable. Vous avez assisté au meurtre sans rien faire. Êtes-vous inconscient? Que voulez-vous que je passe? J'étais à l'indirigeable. Je devais sauter. Il a raison, d'Anglard. Kool, montrez-nous cet enregistrement. Je demande si gentil. Quel mort horrible. Avez-vous... Oui, c'est ça. Kool, comprenez-vous ce qu'écrit l'homme pendant sa chute? Euh, non. J'avais des écouteurs. Et le bruit du dirigeable était tellement brillant. Vous comprenez ce qu'il aurait été ouf. Euh... Je vois. Je vois, je vois. Bon, monsieur. Avez-vous aperçu des indices? Une hypothèse? Quelque chose, n'importe quoi? Je crois qu'on devrait aller... Qu'on devrait aller interroger tous les mécaniciens, tous les techniciens qui se sont chargés du ballon au décollage. Tous ceux qui étaient présents avant le décollage sont suspects. Tous ceux qui se sont occupés de l'entretien. Avez-vous remarqué n'importe quoi de suspect avant le décollage? Ben, non. C'est rien vu. Mais tout de suite, c'est utile ce que vous faites. Vaut mieux enquêter sur la fan d'avoir plus de choses. Mais le meurtre de Balthus est celui pour qui nous avons le plus de preuves et ainsi que le plus de témoins et coupables potentiels. C'est beaucoup plus logique d'aller enquêter sur lui. Où avez-vous appris vos techniques d'investigation? Je viens de graduer dans une école de police aux States. J'ai également fait un programme PEI au secondaire et je comptais jusqu'à 200. J'ai jamais entendu de telles conneries de PEI. Quoi donc encore? Attends une minute. C'est ça. Je savais qu'on finirait à trouver un lien de ces meurtres. Ces deux personnes travaillaient pour le siège social du PEI ici. Ici? À Amsterdam! Euh, ok. Qu'avez-vous-nous d'autre sur le meurtre de la dame? Alors? 47 ans. Euh... Né le... Bon, c'était pas grand-chose, mais c'est déjà une piste. Toi, tu viens avec moi. On va aller trouver des indices sur madame Beauvais-Talbot. Avec plaisir, maître. Votre assurance, c'est assez duré. À l'analyseur et l'analyseur sont de très bons officiers. De très bons enquêteurs. Si vous voulez un jour atteindre leur niveau, il va falloir apprendre le respect. Qu'est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Faites pas juste comprendre. Faites juste le faire. Oui, oui. Oh, oui. Attendez-moi! Oui, oui. Oui, non. Sous-titrage FR ?